Tiers livre, atelier d'écriture, on est toujours dans cette séquence que j'ai voulu intituler 5 exercices sur le dialogue, et justement ce serait le 5. A mesure que je travaille, d'abord des pistes, encore des usages du dialogue, il y en a, ce qui m'a plutôt frappé ces jours-ci, c'est qu'à mesure que je me dis, tiens, ça on peut l'essayer. Et découvrir qu'à chaque fois que j'avais l'intuition que sur ce fonctionnement du dialogue, j'ai ce ou cette auteure, écrivain, écrivaine, à chaque fois c'était des détournements, des distorsions, c'était prendre le dialogue de l'extérieur. Non pas travailler le dialogue, mais comme en sculpture on travaille l'empreinte en creux, tout ce qui vient sur le moule, après on chauffe, la paraffine s'en va, et là on peut travailler l'extérieur de la sculpture. Alors j'ai même repris tout cet après-midi, là, parce qu'on est le soir, j'aime bien mettre mes ateliers plus tôt le matin, un petit peu ma collection de bouquins, Creative Writing à l'américaine, je suis toujours russe. Ça réveille de toute façon de les collectionner, j'aime beaucoup cette collection en particulier, on s'en est pas mal de fois servi, qui s'appelle Now Write, parce que c'est des compiles, c'est edited by Laurie Lamson, peu importe, mais cette Laurie Lamson, elle fait, sur des thématiques, intervenir des profs de Creative Writing un petit peu partout dans les US, donc on a une espèce de carte, de galaxie des usages, chacun donnant son meilleur exercice sur la question, et puis tout un tas de bazar, ce qui est quand même, le principal c'est toujours John Gardner, The Heart of Fiction, c'est peut-être lui qui m'a fait la transition, ça, hop là, je l'enlève, mais justement, parce que, plein de bouquins, et où tu vois que la conversation, le dialogue, est travaillé en tant que tel ? Ben non. Imaginez un dialogue, les deux personnages se répondent, ben ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche, comment tu travailles les dissymétries, comment tu travailles le rapport du dialogue à l'information qu'il contient ou pas ? On l'a fait, ça, dans nos exercices. John Gardner, je suis venu, alors vous savez qu'il y a un livre pour nous, un petit peu fétiche pour les ateliers d'écriture, ça s'appelle Feu, en français, c'était publié autrefois par 10-18, mais je crois qu'on le trouve toujours, et dans Feu, on est donc avec Raymond Carver, il explique, il raconte, plus exactement, la première fois que lui, bûcheron, employé de station-service, vivant plus ou moins dans sa voiture, ose entrer dans une université, est-ce que c'est vers Syracuse, Albanie, dans ces coins-là, et ça entre, va dans le département de Creative Writing, puis tombe sur ce grand escogriffe à Mouto, John Gardner, puis qu'il n'y avait personne, il commence à discuter, puis que Gardner lui dit, montre-moi 3-4 pages, puis qu'à partir des 3-4 pages, il revient la semaine prochaine, on en parle, et puis là, il nous raconte comment procéder Gardner, à partir, non pas comme ça, de propositions d'écriture, d'exercices sur le dialogue, et pourtant, là, dans ce The Heart of Fiction, qui est un petit peu le premier livre à avoir initié tout ça, il y a tout un chapitre qui s'appelle Techniques, un autre qui s'appelle Common Harrors, et à la fin, il y a une série d'exercices, Plotting, Trouver des sujets, et les exercices sont numérotés de 1 à 30, si je me souviens bien, on s'en est déjà servi, mais au quotidien du travail, c'est plutôt, on s'assemble, en tout petit groupe, puis tu lis ton truc, on commente, et nous, on commence à le faire un petit peu ça, dans nos échanges Zoom, et Carver, petit à petit, il publiera sa première nouvelle, et il raconte dans un autre texte, juste après, on est exactement 10 ans après le premier, comment cette fois, lui, quasiment dans la même salle, dans le même couloir, donne son premier cours de Creative Writing, c'est pour ça que pour nous, c'est important, cette histoire de transmission, et dans la transmission, tu transmets aussi comment tu construis les ateliers, alors Carver en français, j'aime bien celui-là, Nouvelle, c'est chez Stock, parce que c'est à peu près l'intégralité de ce qui est traduit, Feu, il y a aussi les poèmes, ça c'est quoi, Vintage Contemporaries, vous voyez, il est déjà vintage, mais c'est pas complet, mais c'est bien de le lire en anglais, justement, parce que par exemple, on s'aperçoit que les dialogues sont beaucoup moins typographiquement affirmés que chez nous, c'est tout petit, paradoxalement, nous, on utilise des guillemets qu'on appelle guillemets anglais, le double chevron, ouvrant, fermant, et bien là, c'est plutôt celui qu'on aurait en rajoutant la touche option, et ça fait juste un tout petit truc minuscule, très léger, ce qui fait que c'est à peine, à peine indiqué qu'on passe de la narration au dialogue. Si on regarde la table des matières en anglais, même dans les titres, Serious Talk, What we talk about, while we talk about love, excusez la prononciation, mais les titres sont eux-mêmes déjà quasiment dialogués, c'est-à-dire que le titre, déjà un appel à raconter via le dialogue, Serious Talk, et puis, celle-ci, Serious Talk, c'est quoi ? C'est deux, quatre, c'est six pages, six grosses pages, mais c'est des espaces extrêmement restreints, c'est même pas le format habituel de la publication magazine, 8000, 10 000 signes, mais ce serait peut-être bien aussi de se dire que là, pour cet exercice 5, on va essayer de travailler sur ce format, et si vous le faisiez sur 10 000 signes ? Évidemment, ce ne sont pas des contraintes strictes, mais se dire qu'on ne travaille pas sur 10 lignes, 15 lignes, une page, mais qu'on pousse, et bien c'est parce qu'on va pousser la difficulté, que justement, ça va faire quoi avec le dialogue ? Les personnages, ils ne sauront pas ce qu'ils ont à dire, puisque vous-même, vous ne savez pas ce que vous racontez et vous avancez le texte, ça va vous obliger à les écouter, et peut-être que ce serait ça, le titre-là, de cet exercice. Alors évidemment, j'ai passé pas mal de temps à la reprendre Carver, il y a une histoire qui me plaît énormément, toujours, c'est ce type qui est allongé sur un canapé avec sa télé, puis entre sa compagne, puis elle, elle était au boulot, mais lui, est-ce qu'il a même cherché les offres d'emploi ? Non, alors c'est une situation un peu acide, parce que t'es allé chercher du taf, au moins t'as regardé les petites annonces, puis lui, il se défausse, il se défausse, et puis c'est quoi l'événement ? Ben le frigo est en panne, alors comment on va le changer de frigo dans cette situation-là de précarité ? En quoi ça se joue sur la relation des deux ? Et ça finira comme ça. C'est cette histoire-là, cette place du dialogue, parce qu'il y avait une situation immobile, une situation où un personnage est là, un autre entre, et là, j'ai cheminé, c'est-à-dire, je me suis dit, ce que je veux dans ce truc, cinq, c'est qu'on prenne une situation, et que cette situation, il n'y a pas à apprendre à inventer, c'est cette situation, une situation de tous les jours, une situation qui est du déjà-là, une situation qui ne nous surprend pas, ce n'est pas de l'exceptionnel, c'est être là sur le canapé avec la télé, et puis les offres d'emploi qu'on n'a pas regardées, et puis elle, qui revient, et ça y est, on amorce. Et là, quand c'est suffisamment élémentaire, ce genre de situation, est juste à faire un peu de silence dans sa tête, et puis évidemment, elle va revenir, ce que vous avez envie de travailler. Je continuais là, de mijoter là-dedans, puis je tombais sur une autre nouvelle que je connais depuis longtemps aussi, et pas beaucoup plus longue, deux, quatre, oh bof, quand je disais huit mille caractères, celle-ci, pour m'embêter, elle ne doit en faire que dans les six milles. Deux, quatre, quatre et demi, bon, déjà, vous avez gagné ça, mais même si c'est six mille caractères et pas dix mille, essayez de jouer un petit peu ce développement. Alors là, il ne se passe pas grand-chose, pourquoi ? Parce que justement, il ne peut pas se passer grand-chose. Il y a un autre truc curieux, alors, les deux personnages ne se connaissent pas, et là, ça m'a fait se dire, peut-être que même là, dans l'histoire du canapé ou du frigo, il y a un truc qui est un poil difficile, c'est que la situation renvoie à de l'intime, à du non-dit, ça aussi, ça se travaille. Mais si on est dans une situation où les deux personnages ne se connaissent pas, ne se sont jamais vus, il n'y a aucun préalable entre eux. Et ce qui est étrange là, dans cette... Bon, ça finit par une image totalement absurde, qui est presque dans l'univers de Daniel Harms. Même Daniel Harms, il y a tellement de dialogues, dialogues, ça aussi, j'en ai relu quelques-unes là, aujourd'hui. Le truc bizarre, c'est que, qu'est-ce que je fais dans une situation où les deux personnages ne peuvent pas se connaître ? Ils ne peuvent même pas se serrer la main, ils ne se connaissent pas. Eh bien, tchoc, qu'est-ce qu'il fait qu'aveur ? Le personnage qui a sonné à la porte et qui se présente à la porte, il n'a pas de main. Peu importe l'artefact narratif, peu importe qu'il ait des mains ou qu'il n'ait pas de main, ce qui est important pour moi, c'est comment Carver, pour développer une situation avec deux personnes, on sonne à votre porte. Vous savez, le livre de Baudzati, le recueil, d'histoires fantastiques qui s'appelle Le K. Il y a juste un truc qui se passe avec un escalier, un palier, frappé à la porte. comme si la difficulté même de cette situation pour Carver, tu te dis, mais on ne peut pas se serrer la main, il ne se le dit pas comme ça. Mais et si le bonhomme, il n'a pas de main ? Et justement, parce qu'il n'a pas de main, la situation va se compliquer à cause de ça parce que ça va toujours tourner autour de, je ne peux pas lui en parler, mais c'est ça qui va provoquer tout le sous-bassement de ce qui se passe entre les personnages. Et Carver, il y va direct. Un homme sans main vint frapper à ma porte pour me vendre une photographie de ma maison. À part les crochets chromés, c'était un homme comme tout le monde, âgé d'une cinquantaine d'années. Comment avez-vous perdu vos mains ? lui demandai-je. Après qu'il m'ait confié le but de sa visite. Ça, c'est une autre histoire, dit-il. C'est-à-dire qu'il ne répond pas. Tu veux l'information ? Non. Ça, c'est une autre histoire. Entre nous, on est en train de tisser une histoire. Il commence à morce les dédoublements. Vous en voulez une photo ou non ? Évidemment, autrefois, alors il ne faut pas me négliger ça. Par exemple, je me souviens, moi, évidemment, 20 ans après Carver, c'est des types qui photographiaient tous nos petits bleds en passant au-dessus en avion de tourisme. Il venait pareil, il frappait à la porte. Vous voulez voir votre maison vue du ciel ? Alors évidemment, maintenant, tu as accès à Google Hearth, à Google Street View. Tu peux voir les périodes où tu avais la bagnole dans ta cour ou pas dans ta cour. Tu peux voir les personnes qui n'étaient pas devant. Regardez le fabuleux site Dreamlands d'Olivier O'Dazava. Je crois qu'il en est à son 1700ème voyage. Tu peux remonter la même image. Donc ça, c'est des petits boulots qui sont finis. Mais Hopper, Edward Hopper, comment il a gagné sa vie ? Si ce n'est pas à Cape Cod, en faisant des peintures à l'huile, des maisons, des braves New Yorkais qui avaient là leur résidence secondaire. Donc, plein de choses qui résonnent ici. Puis l'idée de la maison et puis l'image de la maison. Donc, vous voyez, dès les 6-8 lignes quelque chose s'amorce. N'empêche que un homme sans main vint frapper. Et puis, cette phrase, comment avez-vous perdu vos mains ? Tu dis ça à quelqu'un ? Ben oui, tu le dis, mais après, ben non, l'autre ne répond pas. Entrez, lui dis, je viens de faire du café. Je vais aussi préparer de la geler, mais je ne lui en parlais pas. Si possible, j'aimerais aller aux toilettes, me dit l'homme sans main. Moi, j'avais envie de voir comment il tenait une tasse de café. Ça veut dire que tout ce qui est déjà dans le monologue, ça, cette dissymétrie, on l'a travaillé plusieurs fois. Dans la partie narrative, hors dialogue, on est bien du côté de celui qui est dans la maison, qui a ouvert au bonhomme et à la fois ce qu'il va lui dire, là, on va y aller dans le dialogue, mais ce qu'il va lui dire, c'est, vous voulez du café ? Et pas du tout. Moi, j'avais envie de voir comment il tenait une tasse de café avec ses crochets. On l'avait attaché à des bretelles de cuir qui lui encerclaient les épaules et lui entouraient le dos. Maintenant, l'engin sur sa poitrine, le type se plantait sur le trottoir. Là, on n'a plus que les processus photographiques devant une maison qu'il repérait dans son objectif. Puis, il poussait sur un levier avec un de ses crochets et la photo sortait toute seule. Je l'avais vu faire par la fenêtre, vous comprenez ce qui est intéressant parce que je l'avais vu faire par la fenêtre. Là, au départ, on a juste le type qui frappe et qui entre. Ouais, mais celui qui est dans la maison, ça faisait déjà un moment qu'il bigulait comment l'autre photographiait les maisons des voisins. Donc, en gros, même si ce n'est pas du tout évoqué dans le début du texte, il y a tout d'un coup un avant-histoire qui est déjà la relation. Je l'avais regardé faire. Donc, quand il a frappé, j'étais déjà... Où avez-vous dit qu'étaient les toilettes ? Là, en bas, vous tournez à droite. En voilà du dialogue. C'est-à-dire, on est déjà sur une scène où on est dans ces trucs de tension, on est dans ce truc de corps mutilé, on est dans ce truc de propriété de la maison, et puis l'autre itinérant qui frappe de porte en porte pour vendre juste ces méchants polaroïds avec ces espèces de bretelles et puis... Tchak ! Ils ont questionné... Non, elles sont où, vos toilettes ? Là-bas, vous tournez à droite. Et même ça, c'est un petit peu de la triche parce que quand il dit où m'avez-vous dit qu'étaient les toilettes ? Là, en bas, vous tournez à droite. La page précédente, il n'a jamais dit où étaient les toilettes. L'autre a dit si possible, j'aimerais aller aux toilettes. Mais il n'a pas répondu. Donc vous voyez que là encore ces instances. Vous faites avancer le dialogue. Mais le dialogue, est-ce qu'il contient de l'information ? Oui, il y a de l'information par ce qu'il change à la situation. C'est-à-dire où m'avez-vous dit qu'étaient les toilettes ? Là, en bas, vous tournez à droite. On est précisément dans irruption de la voie, quelque chose qui se réinstalle comme situation dans la situation. mais il y a aussi un élément comme l'autre, il dit je l'avais déjà vu faire maison d'avant où il joue sur un avant puisque l'autre, quand il a dit si possible, j'aimerais aller aux toilettes, l'autre n'avait pas répondu. Donc il y a aussi tout ce côté de l'insistance. Ce n'est pas un grave, tout ça. Ce n'est pas des choses qui sont une grammaire de ce qu'il y a à faire. c'est voir comment dans cette simplicité, pourquoi il y a un carveur sur 150 000 nouvelistes ? C'est méchant de dire ça, mais quelque part, c'est ce qui nous apprend aussi une sorte de modestie pour chacun de nous tout le temps. Qu'est-ce qui fait que là, dépasse ou traverse quelque chose qui dépasse ? Retour ensuite au monologue intérieur. Je vous laisse regarder la photo, dit-il. On voyait un petit rectangle de gazon, l'allée, la porte du garage, les marches du seuil, la baie vitrée et la fenêtre de la cuisine par laquelle je l'avais regardée. Donc on a quelque chose de purement géométrique, purement archétype, c'est cette maison, ça pourrait en être 10 000 autres. Monologue intérieur, pourquoi donc voudrais-je une photo d'une telle tragédie ? C'est quoi la tragédie ? C'est le mec qui n'a plus de main et qui fait les polaroïdes ? Ou bien c'est que la photo même un petit bout de rectangle, une allée, la porte du garage, les marches du seuil et puis la fenêtre de la cuisine ? Ben c'est tragique, la vie ici. J'examinai l'image de plus près, découvris ma tête, ma tête là, encadrée dans la fenêtre de la cuisine. Il est déjà présent dans l'image. Cela me donna à penser de me voir ainsi. Franchement, cela fait réfléchir un homme. J'entendis la chasse des WC, vous voyez tout se déplie, je ne peux pas vous embêter avec des choses comme ça. Alors, me lança-t-il, qu'est-ce que vous en dites ? Ça vous plaît ? Moi, je trouve que c'est réussi, je connais mon boulot, non, il faut admettre que c'est du travail de professionnel. Paf, en se transformant en représentant de commerce, le manchot, en balance, s'incligne. Un des crochets tirait sur la braguette, ça c'est Carver. Voici le café, dis-je. Il ne répond pas, donc. Vous êtes seul ici, n'est-ce pas ? me demanda-t-il. Et tout d'un coup, une petite phrase, vous êtes seul ici, demande-t-il. Qu'est-ce que ça renvoie sur comment tu vis, avec qui tu vis, pourquoi tu es tout seul, qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu quoi avant ? Et donc, là encore, tout d'un coup, la phrase, vous êtes seul ici, virgule, n'est-ce pas ? Tout ce qu'elle renvoie, tout d'un coup, de ce qui peut se mettre à trembler pour ce personnage dont il ne sait même pas le nom. Il s'assite à côté de son appareil, s'appuya contre le dossier avec un soupir, puis il sourit, buvez votre café, dis-je. Donc, toujours ça, on en revient à cette espèce de McGoffin, de leitmotiv permanent. Je travaille seul, déclara-t-il, depuis toujours et pour toujours, de quoi me parliez-vous ? Bon, après, je vous la mets en copie si vous ne l'avez pas chez vous. Vous pourrez aller voir. On va la quitter. Nous sortim, il régla l'objectif, il m'indiqua où je devais me tenir, donc on fait une photo en direct, et puis vous verrez, ça dégénère. Il faut bien que Carver se sorte de sa situation. Moi, ce n'est pas la question de la situation et de la travailler. Ce que je veux vous proposer, c'est ça, par curiosité, mais justement, parce qu'il y a tellement peu, là, de grammaire, c'est-à-dire de choses, comment on peut faire des gammes sur la question du dialogue. et là, moi, consigne. Deux personnages ne se sont jamais vus, une situation, les mettent en rapport l'un avec l'autre, mais là, vous voyez, il y a la question de la maison, de l'habitat, il y a tout ça, il y a tout ce qui résonne là, puis de l'autre côté, il est mobile, il a son appareil, il fait des photos, il quémande, donc cette idée de la transaction est totalement dissymétrique aussi et elle se fabrique d'emblée par la situation. Sauf que Carver, au départ, qu'est-ce que tu fais pour que ça marche ? T'enlèves les mains. Vous, je ne vous demande pas d'aller en faire autant avec vos personnages, mais est-ce qu'on peut s'en tenir là ? J'aurais envie de dire oui, parce que 10 000, si vous voulez le vendre à un magazine, c'est bien d'aller jusque-là, 6 000, 4 pages et demie, il faut déjà les tenir, il y a toutes les variations, il y a les toilettes, il y a le café, il y a essayer de vendre la photo, il y a la transaction sur dire on va refaire une autre photo, montrez-moi, je veux d'autres photos de moi et ma maison, je l'aidais à resserrer ses courroies, est-ce qu'on sait même comment il a fini par le prendre, le café ? Oui, parce que j'avais la migraine, je sais que le café n'arrange rien, le piège était gros, l'homme se pencha en avant, l'air pénétré de son importance, sa tasse se balançait entre les crochets et il la posa sur la table. Ben ouais, il va jusqu'au bout et ça coupe pas la conversation. mais si deux personnes ne se connaissent pas, ça va être où ? La transaction. Ce mot de transaction, peut-être que je peux finir sur lui. Et là, simplement ça, ce petit jeu des paroles, même s'il ne se passe rien dans l'histoire, le mec dans son canapé qui regarde la télé, c'est des négatifs. Il n'a pas à chercher les trucs de mode d'emploi et l'information, c'est-à-dire ce qui fait que la situation a une espèce d'intensité qui la sort du temps. C'est la phrase vérifique. Le frigo est en panne. Là, c'est je viens vous vendre une photo et juste à partir de ça, on va l'un vers l'autre, on biaise, on recule. Plus ces choses paraissent neutres, plus elles mettent en acte des choses qui nous permettent de voir comme un petit microscope de situation humaine qui devient extrêmement complexe. Alors, est-ce qu'on peut se faire plaisir avec ça ? Je pense que Carver, à un moment donné, a eu l'idée de dire j'aimerais aller aux toilettes si possible, puis après, vous m'avez dit où ? Vous m'avez dit qu'elles étaient où ? Je pense que Carver, quand il écrit si possible, j'aimerais aller aux toilettes, puis que page suivante, il écrit où m'avez-vous dit qu'elles étaient les toilettes ? Il se marre un petit peu. Donc, cette dimension-là, essayez de ne pas la perdre, et bien curieux de voir ce qui va en venir des dialogues ou des situations. D'ailleurs, est-ce que c'est le dialogue qui écrit la situation ? Ou simplement la situation qui écrit le dialogue ? C'est peut-être là où vous allez rigoler, nous faire rigoler. Exercice sur le dialogue. 5. Rien que pour se remettre un peu dans la musique de Rémy, encore. C'est sacré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada